Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, 1er novembre, ça y est, on est rentré dans le mois de novembre, le mois des mars. Heureux d'être avec vous, 7h19, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. J'ai beaucoup de sujets aujourd'hui dont j'aimerais vous parler, puis je vais commencer avec un sujet qui va sûrement intéresser beaucoup d'entre vous. Depuis qu'on est jeune, on a toujours l'impression, souvent quand on est seul ou pas aussi, mais ça commence jeune qu'il y a des présences autour de nous, qu'il y a des présences dans notre chambre, en dessous de notre lien, on a des peurs d'enfants, ça nous ressemble tous, ça nous unit plus, ces événements-là que la politique et toutes les autres questions religieuses, on vit des choses de façon universelle, les humains. Et une de ces choses-là, c'est la présence d'entités autour de nous, ça fait longtemps que ça existe, comme les ovnis, ça fait longtemps qu'on en parle. Et imaginez-vous que StudyFind, un site que j'aime beaucoup, nous parle justement, nous publie une étude hier, je pense, ou ce matin, qui révèle qu'un Américain sur dix a déménagé parce qu'il pensait que sa maison était hantée. Rien de moins que ça, on va aller lire cette étude-là ensemble, ce lien-là vraiment intéressant. À l'approche, dans le fond, c'est, le sondage révèle que 83% des personnes interrogées ont été témoins d'activités paranormales à l'intérieur de leur propre maison. 83%. Puis il y en a un sur dix qui sont déménagés parce qu'ils pensaient que leur maison était hantée, mais 83% de ceux qui ont été sondés, ben, disent qu'ils ont été témoins d'activités paranormales. À l'approche de la loi, oui, de nombreux Américains s'arrêteront dans une maison hantée pendant les festivités effrayantes. Il s'avère cependant que beaucoup n'ont même pas besoin de sortir de leur porte d'entrée pour rencontrer un fantôme. Un nouveau sondage révèle que 83% des personnes interrogées ont été témoins d'activités paranormales à l'intérieur de leur propre maison. Je peux présumer qu'on peut extrapoler ça de façon universelle. L'enquête auprès de 1000 personnes à travers le pays, menée par Chin's Home Services, a également révélé que les trois quarts de ces personnes vivent toujours dans cette même maison. Près des deux tiers, 64%, disent qu'ils croyaient déjà au fantôme avant leur expérience, mais 30% disent que leur rencontre avec le paranormal les a poussés à y croire, rien de moins. En ce qui concerne ce que les gens entendent ou voient dans leurs habitations effrayantes, 46% déclarent avoir entendu des sons étranges dans leur maison, tandis que 42% déclarent que des lumières ou les lumières ont commencé à s'allumer et à s'éteindre toutes seules. 1 sur 3, 35% a entendu des voix chez lui, alors que la plupart des Américains tiennent bon avec leurs voisins surnaturels. Le sondage révèle qu'un répondant sur 10 a en fait vendu sa maison à cause d'une expérience paranormale. Si vous pensez que les vieilles maisons branlantes sont les seuls endroits où vivent les fantômes, détrompez-vous, bien que l'enquête révèle que 55% de ces expériences paranormales ont lieu dans une maison indépendante, 23% ont lieu dans un immeuble d'appartement, un autre 22% s'est produit dans des condos ou une maison en rangée, comme on l'appelle dans les maisons de ville. La moitié de ces rencontres effrayantes ont lieu dans une maison d'au moins deux étages, les fantômes et les esprits ne s'inquiètent pas pour les maisons les plus petites, avec 46% d'éhanties, ils se venaient dans une maison à un étage. Donc fascinant. Étonnamment, les chercheurs ont découvert que 60% des Américains confrontés aux paranormales admettent avoir été informés d'événements étranges produisant dans leur maison avant leur aménagement ou l'achat de leur maison. Plus de 4 sur 10 ont entendu que leur nouvelle maison était hantée et 23% ont été informés que quelqu'un y était mort. Dans le passé, que leur maison ait des antécédents d'activité paranormale ou non, certaines personnes ont probablement apporté leur malchance sur elles-mêmes avant les incidents. Donc fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Un phénomène qui est bien réel. Un phénomène qui est bien réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501